Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 27 juillet 2023, 9h-9h du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié, et je les lis tous pendant ce temps-là, chers amis, hier, l'audience publique du comité sénatorial qui se penche sur les ovnis, imaginez-vous, on est rendus là, bien entendu plusieurs témoins, je vous en ai partagé quelques-uns, mais un que j'ai oublié de vous partager, bien en fait, c'est plus que le lien est sorti ce matin, c'est le témoignage de David Grush, et là ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est quand même important, parce que c'est le comité sénatorial, c'est les élus américains, et les sonores d'alarme, tu sais, que tu peux entendre, puis qui peuvent prétendre être des sonores d'alarme, puis que tu peux voir des fils de presse, ou penser que ce sont des fils de presse que tu vois défiler, ça peut être du n'importe quoi, mais là c'est du monde, ces gens-là, qui sont allés devant le comité sénatorial qui a des audiences publiques sur ce sujet-là, et c'est à la grandeur des États-Unis, c'est couvert à la grandeur des États-Unis, c'est ça qui est important de comprendre dans ces audiences-là, c'est que ces gens-là racontent pas n'importe quoi, ils s'en viennent devant les élus, puis ils leur racontent la même chose que tu as lu dans les fils de presse, que tu aurais pu penser être des conspirations, des histoires qui tiennent pas debout, des histoires de pêche, tu sais, non, c'est ça qui est fascinant, ce qu'il faut retenir c'est qu'ils répètent toutes les mêmes choses, on n'apprend rien de nouveau, moi je vous l'avais partagé ça, il y a déjà oui des semaines que David Grush est sorti, vous l'aviez lu aussi peut-être et vu ailleurs, mais moi je vous en ai parlé il y a déjà quelques semaines, et ces gens-là sont venus répéter la même chose, donc ça veut dire qu'ils tiennent à leur récit, et ils l'ont fait sous serment devant les sénateurs américains, donc c'est ça qui est important de comprendre, tu n'apprends rien de nouveau, sauf que ça vient juste confirmer que ce que ces gens-là disent, qui sont tous respectés, puis qui ont tous travaillé dans des niveaux assez élevés des services de renseignement, ce qu'ils ont dit, bien, ils répètent, sous serment. Un témoin hier, donc David Grush, a témoigné sous serment que des corps non-humains ont été récupérés par le gouvernement à partir d'engins qui se sont écrasés sur Terre, donc ça veut dire qu'on a des engins aussi, et c'est ce que David Grush disait, on a des, le gouvernement où les entreprises privées comme Lockheed ont entre leurs mains des morceaux de vaisseaux qui sont écrasés, mais aussi des vaisseaux complets. La représentante républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace, a obtenu toute la réponse d'un témoin lors de l'audience sur les ovnis du comité de surveillance de la Chambre, mercredi, lorsqu'elle a demandé si le gouvernement américain avait récupéré des corps non-humains dans des engins écrasés qui sont en sa possession, puis sa réponse, ça a été oui. Je ne sais pas, mais comme révélation, ça, ça devrait faire le taux du monde. L'ancien officier du renseignement américain, c'est celui-là dont je vous parlais il y a quelques semaines, David Grush, a témoigné mercredi devant un sous-comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre sur la sécurité nationale, la frontière et les affaires étrangères sur le fameux sujet des ovnis, ou ce qu'ils appellent, eux, les phénomènes anormaux non identifiés, c'est le mouillis pour les chats, des ovnis, qui est une désignation qui comprend ce que les civils, nous autres, les ignorants, appellent communément les ovnis, des objets volants. C'est quoi l'assurance entre un objet volant non identifié, puis un phénomène anormal non identifié. Faut vraiment que tu viennes d'une grande ville comme New York pour te casser la tête avec ça, une appellation, tu sais. Un sujet sur lequel l'ancien major de l'armée de l'air, David Grush, a sonné l'alarme il y a quelques semaines. Mace, la représentante, a demandé à Grush s'il pensait que notre gouvernement, le gouvernement américain, avait pris contact avec des extraterrestres intelligents. Ce à quoi il a répondu que c'était quelque chose dont il ne pouvait pas discuter dans un cadre public. Donc, tu le sais que tout le reste de tout ce qui va s'apprendre là, ou ce que les représentants élus américains vont apprendre, ça va être derrière porte-close. On en est toujours à ce niveau-là. Il n'y a pas de transparence, mais au moins, tu as une partie de la réalité. Ils sont là devant le Sénat ou la Chambre, qui est l'autre Chambre des élus, et ils sont sous serment, puis ils répètent la même chose. Mais ils s'ensuit demandés s'ils croient que nous avons des corps de pilotes qui ont piloté des engins écrasés, qui sont en possession du gouvernement. Comme je l'ai déjà déclaré publiquement dans mon interview à NewsNation Biologic, c'est oui, on a, le gouvernement, des corps d'individus extraterrestres qui ont piloté ces engins. Mais ils s'ensuit demandés si ces produits biologiques étaient humains ou non-humains. Ils sont non-humains, répondit Grosch, d'un ton neutre. Et c'était l'évaluation des personnes ayant une connaissance directe du programme à qui j'ai parlé et qui sont actuellement toujours au service du gouvernement et sur ces programmes-là. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait écrire les types de preuves pour cette évaluation, Grosch a déclaré qu'il devrait en discuter dans un contexte privé. Grosch a déclaré lors de l'audience que les États-Unis dissimulaient un programme de récupération d'écrasement, de Grosch, hein, de Grosch, pardon, et d'ingénierie inverse. Pardon. Je m'excuse. Depuis, plus de ces OVNI, hein, l'ingénierie qu'on, plusieurs qualifient de contrôle de la gravité ou d'antigravité. Stephen Greer en parle souvent de ça. Et les membres du comité ont également déclaré qu'on leur avait refusé l'accès pour enquêter sur les allégations d'un tel programme. Donc, même les élus se font bloquer l'accès par les responsables des services de renseignement qui s'occupent de ça, que ce soit au Pentagone ou ailleurs. Ils leur refusent l'accès pour enquêter sur des allégations d'un tel programme. Donc, juste le fait que tu refuses l'accès, ben, je pense que ça répond à ta question. Dans les commentaires d'ouverture, les démocrates et les républicains du comité se sont concentrés non seulement sur la nécessité d'une transparence que tu n'auras jamais, hein, sur les OVNI, dans le sens le plus terre-à-terre, comme soit avec un ballon espion chinois, mais spécifiquement sur le sujet des OVNI comme potentiellement inconnus ou d'origine non humaine. Donc, voici l'échange, mais la représentante, d'accord, vous dites que le gouvernement est en possession de vaisseaux spatiaux potentiellement non humains sur la base de votre expérience et de longues conversations avec des experts. Croyez-vous que notre gouvernement a pris contact avec des extraterrestres intelligents? Ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas parler en public. Ça aussi, ça me donne une indication. de la réalité. Mais il se répond, d'accord, et je ne peux pas vous demander quand vous pensez que cela s'est produit. Si vous pensez que nous avons des engins qui se sont écrasés, avons-nous les corps de ces pilotes qui ont piloté ces engins? Et là, il dit oui. Était-il, je suppose, des produits biologiques humains ou non humains? Non humains. Et c'était l'évaluation, bon, et patatis, patatis. Donc, vraiment fascinant. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, pour l'instant, on n'apprend rien de nouveau. C'est juste que ce que ces gens-là ont avancé dans le public et sur différentes plateformes, bien ils viennent le répéter sous serment. Donc, c'est à prendre très au sérieux. Puis c'est une nouvelle de... Mais en ce moment, il y a tellement de distractions sur tout. Ouah, je ne sais pas vraiment pourquoi. Il me semble que c'est plus important qu'une chute de Joe Biden. Mais enfin, je vous laisse ça dans la barre de description. Puis j'attends. Aujourd'hui, il va y avoir d'autres, j'imagine, audiences. Je ne sais pas combien de jours est supposé durer cette audience-là publique. Mais fascinant. Vraiment extraordinairement spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...